La douzaine d'expressions Thème Né Cette série de vidéos est une ressource d'informations conçue pour enrichir vos connaissances de la langue française dans un domaine spécifique. Voici quelques stratégies pour optimiser votre apprentissage. 1. Chaque diapositive présente toutes les informations relatives à une expression spécifique. Si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler les informations, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire à votre rythme. 2. Prendre des notes peut être très bénéfique, surtout lors de l'apprentissage de nouvelles expressions. Beaucoup de personnes trouvent cette méthode utile. 3. Il peut être nécessaire de revoir certaines parties de la vidéo plusieurs fois pour une compréhension complète. Pour faciliter cela, nous avons inclus des chapitres dans la description qui vous permettent de naviguer facilement vers les segments qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez du mal à comprendre deux des douze expressions après avoir écouté l'histoire, vous pouvez simplement sélectionner ces expressions dans la liste des chapitres et revenir à l'histoire. 4. Il peut être nécessaire de visionner la vidéo plusieurs fois pour absorber toutes les informations. 5. Si le sujet vous intéresse, il serait judicieux de revoir la vidéo après un certain temps. Cela vous permettra de vérifier votre rétention des informations et votre capacité à tout comprendre. Si vous rencontrez des difficultés, cette révision sera bénéfique pour votre compréhension. Pour éviter cette introduction à l'avenir, vous pouvez directement sélectionner le chapitre « Définition » ou directement l'expression qui vous intéresse. 5. Nez Le nez, organe situé au centre du visage, est une structure anatomique dotée d'une double fonction vitale. D'une part, il assure le processus de respiration en filtrant, réchauffant et humidifiant l'air inspiré, tandis que d'autre part, il participe au sens de l'odorat en détectant et en interprétant une variété de stimuli olfactifs. Composé d'os, de cartilage et de tissus conjonctifs, le nez présente une grande diversité de formes et de tailles, reflétant la richesse de la diversité humaine et jouant un rôle esthétique important dans l'apparence individuelle. 1. Se mettre le nez dans les affaires des autres Cette expression signifie s'immiscer dans la vie privée ou les affaires de quelqu'un d'autre. Exemple Arrête de te mettre le nez dans mes affaires, ça ne te regarde pas. Elle a tendance à se mettre le nez dans les affaires de tout le monde, ce qui crée souvent des conflits. 2. Avoir le nez fin Cette expression fait référence à une personne qui a une grande capacité de discernement ou de perception. Exemple Elle a eu le nez fin en choisissant d'investir dans cette entreprise, qui a connu un grand succès. Le détective a un nez fin pour repérer les indices et résoudre les enquêtes. 3. Prendre quelqu'un par le bout du nez Cette expression signifie manipuler ou contrôler quelqu'un à sa guise. Exemple Il l'a pris par le bout du nez et l'a convaincu de faire tout ce qu'il voulait. Elle ne se laisse pas prendre par le bout du nez, elle est très méfiante. 4. Avoir le nez qui coule Cette expression indique que le nez produit du mucus en raison d'un rhume ou d'une allergie. Exemple Je ne peux pas sortir, j'ai le nez qui coule et je suis constamment en train d'éternuer. Elle était malade avec le nez qui coule et n'arrêtait pas de se moucher. 5. Ne pas voir plus loin que le bout de son nez Cette expression désigne une personne qui a une vision limitée ou qui ne prend pas en compte les conséquences à long terme. Exemple Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il ne pense qu'à court terme. Elle devrait élargir sa perspective, elle ne pense qu'à elle-même et ne voit pas plus loin que le bout de son nez. 6. Se faire prendre le nez Cette expression signifie se disputer ou se corréler avec quelqu'un. Exemple Ils se sont pris le nez à cause d'un simple malentendu, c'est dommage. Je ne veux pas me faire prendre le nez avec toi, essayons de régler cela calmement. 7. Avoir le nez qui démange Cette expression indique une sensation d'irritation ou de picotement dans le nez. Exemple Mon nez me démange, cela signifie-t-il que quelqu'un parle de moi ? J'ai toujours le nez qui démange quand je suis en présence de fleurs. 8. Coller au nez de quelqu'un Cette expression signifie suivre quelqu'un de très près ou être constamment à ses côtés. Exemple Elle lui colle au nez tout le temps, je me demande pourquoi elle ne le laisse pas tranquille. Le chien lui colle au nez partout où il va, il est son fidèle compagnon. 9. Faire les gros yeux par-dessus le nez Cette expression signifie regarder quelqu'un avec sévérité ou désapprobation. Exemple Elle lui a fait les gros yeux par-dessus le nez pour lui signifier qu'il avait fait une grosse erreur. La professeure leur a fait les gros yeux par-dessus le nez quand ils ont commencé à bavarder en classe. 10. Avoir le nez en l'air Cette expression décrit une personne qui adopte une attitude hautaine ou méprisante envers les autres. Exemple Elle a toujours le nez en l'air et ne parle jamais aux gens qu'elle considère inférieurs. Il a le nez en l'air depuis qu'il a été promu, il pense qu'il est supérieur à tout le monde. 11. Tomber sur le nez Cette expression signifie échouer ou rencontrer un obstacle inattendu. Exemple J'ai travaillé dur sur ce projet, mais je suis tombée sur le nez lorsque les choses ont mal tourné. Elle s'attendait à une promotion, mais elle est tombée sur le nez quand elle a appris qu'elle n'était pas sélectionnée. 12. Se laisser mener par le bout du nez Cette expression indique se laisser manipuler ou contrôler par quelqu'un. Exemple Il est facile de la mener par le bout du nez, elle ne sait pas dire non. Il refuse de se laisser mener par le bout du nez, il prend ses propres décisions. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un quartier animé de la ville, vivait une jeune femme curieuse du nom d'Élise. Elle avait une réputation d'avoir le nez fin pour dénicher les potins et les secrets des autres. Rien ne semblait échapper à son attention, et elle avait tendance à se mettre le nez dans les affaires des autres, souvent au grand désarroi de ses voisins. Un jour, en se promenant dans le parc, elle prit quelqu'un par le bout du nez en découvrant une histoire mystérieuse. Il s'agissait d'un vieux journal caché sous un banc, dévoilant des détails fascinants sur les habitants du quartier. Alors qu'elle lisait avec excitation, elle sentit soudain son nez qui coule à cause d'un début de rhume. Élise était quelqu'un qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez en ce qui concernait sa propre santé. Son amie Louise, qui avait le nez en l'air en matière de bien-être, lui fit remarquer qu'elle devrait prendre soin d'elle-même. Mais le plus grand défi attendait Élise lorsqu'elle se laissa mener par le bout du nez par les informations qu'elle avait découvertes dans le journal. Elle colla au nez de ses voisins, posant des questions, fouinant dans leurs affaires et alimentant les comérages. Finalement, elle se fit prendre le nez dans une situation délicate, alors que les habitants réalisèrent qu'elle avait dévoilé leurs secrets les plus profonds. L'événement la fit tomber sur le nez, réalisant qu'elle avait franchi une ligne et perdu la confiance de ses voisins. Elle fit alors les gros yeux par-dessus le nez de son comportement passé et décida de changer sa manière d'agir. Elle prit du recul et cessa de se mêler des affaires des autres, reconnaissant que son comportement précédent n'avait pas été juste. Au fil du temps, Élise apprit à ne plus se laisser mener par le bout du nez par sa curiosité, mais à être plus respectueuse de la vie privée des autres. Son nez fin ne fut plus utilisé pour découvrir les secrets des autres, mais pour renforcer les liens de confiance et d'amitié dans son quartier. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !